Cette fois-ci, c'est aussi une situation très classique qui amène à utiliser le thérable de Thalès, dans laquelle il existe des formules directes qui permettent de résoudre souvent le problème. A titre personnel, je ne suis pas un grand adepte des formules dont on ne peut pas justifier la véracité, donc je préfère systématiquement faire apparaître explicitement les triangles. On nous dit, toujours la même idée, on commence par représenter les informations sur le schéma, donc AB est égal à 12, on va peut-être un tout petit peu agrandir la taille du schéma pour mieux voir ce qu'il se passe. Donc AB est égal à 12, donc ici 12, CD est égal à 15, CD est égal à 15, EF 24, donc toujours la distance qui va d'un bout à l'autre, comme ça, AE égale 60, donc ici entre A et E, 60, et DF 66. Ce qui permet tout de suite de faire la remarque suivante, c'est que ce schéma n'est manifestement pas à la bonne échelle, puisqu'on voit qu'ici, cette longueur AE, qui est beaucoup plus petite, plus grande sur le schéma que celle-ci, représente en fait une longueur plus petite, ça veut dire que ce côté BF serait en fait beaucoup plus en longueur, comme ça, pour agrandir DF dans la réalité, mais enfin c'est un schéma. On essaye quand même en général de faire des schémas qui représentent à peu près la réalité, mais enfin, ce n'est pas toujours possible. On cherche à calculer BD, donc ici, on va l'appeler X, BD, et CE, qui est ici, Y. Appuyons un peu plus fort, voilà. Donc, a priori, on n'a pas de triangle ici, donc si on veut pouvoir utiliser le théorème de Thalès, parce que finalement, quels sont les outils à notre disposition ? Ce sont des outils de calcul d'ongles, ici, il n'y a pas d'ongles, ce sont des outils Pythagore, avec à nouveau des angles et des angles droits, ou connaître des triangles rectangles, bon, rien du tout, donc il ne nous reste vraiment que Thalès comme outil, mais Thalès ne s'utilise qu'avec des triangles. Donc l'idée, qui est une idée classique dans cette situation, c'est de tracer une droite supplémentaire. Nous allons donc tracer la droite, ici, qui passe par le point B, donc l'idée, tracer la droite qui passe par B, alors, droite D, ici. Alors, évidemment, je la fais passer par B, il y a beaucoup de droites qui passent par B, mais je décide de la faire parallèlement à la droite qui passe par A, C et E. Et D parallèle à la droite qui passe par A, disons A et E. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce choix ? Parce qu'en faisant un tel choix, je construis d'une part deux triangles, ici un triangle et ici un deuxième triangle. Ces deux triangles sont, bien sûr, on pourrait justifier des triangles semblables, pourquoi ? Parce que l'angle qui est ici est correspondant avec celui qui est là, puisque ces trois droites sont parallèles, l'angle qui est ici est correspondant avec celui-ci, puisque ces deux droites sont parallèles, il suffit des deux dernières, et puis, évidemment, celui-ci est un angle commun, donc le petit triangle vert, ici, on ne voit pas très bien, et le grand triangle bleu sont des triangles semblables. Et puis, alors, quel est l'intérêt d'avoir choisi une droite rouge qui était une droite parallèle, parce que même si j'avais pris la droite rouge qui n'était pas parallèle à celle-ci, j'aurais aussi un triangle vert et un triangle bleu qui seraient des triangles semblables, mais l'intérêt, c'est qu'on a une conservation de l'information c'est-à-dire que le fait que cette droite rouge soit parallèle à ce segment me garantit que la distance qui va d'ici uniquement jusqu'ici, cette fois, j'ai là un parallélogramme, et donc le 12 qui va de A à B se reproduit exactement ici, en allant de C à ce point, ce point à qui je vais donner le nom de C', ce qui me permet immédiatement de savoir que puisque aller de C jusqu'à D, c'est avoir une longueur de 15, et aller de C jusqu'à C', c'est une longueur de 12, et bien ici, j'ai forcément une longueur de 3. De la même façon, la longueur qui va de E seulement jusqu'à... Alors on va donner ici le nom de E', et bien c'est à nouveau un parallélogramme, donc puisque ici, j'avais 12 qui va de A jusqu'à B, j'ai également 12 qui va de E jusqu'à E', et donc de E' jusqu'à F, c'est le tout 24 moins 12, c'est-à-dire que je connais également cette longueur. Donc vous voyez qu'en travaillant, je n'ai quasiment pas fait de calcul, un calcul vraiment très élémentaire, je fais émerger ici une situation, si je la zoome un peu, enfin, je n'ai pas besoin de la zoomer, dans laquelle j'ai un triangle vert qui est semblable au triangle bleu, et dans ce triangle, je connais une grandeur, deux grandeurs, et 66 n'est pas une grandeur de l'un des triangles, mais je vais pouvoir quand même réussir à m'en sortir. Donc je peux, dans ce contexte-là, maintenant, c'est-à-dire, ici, je peux appliquer le théorème, bien sûr, de Thalès. Le théorème de Thalès qui me dit que si je regarde les rapports des côtés correspondants aux deux triangles semblables, ils sont égaux, donc, dans le grand, alors, je vais quand même, je crois, refaire la situation, donc j'ai ici un petit triangle qui est prolongé par un grand triangle, dans le petit triangle, j'ai un angle ici, un autre angle ici, et un troisième angle là, dans le grand triangle, l'angle qui est ici est correspondant à l'angle qui est là, puisque cette droite est parallèle à celle-ci, l'angle qui est ici est correspondant à l'angle qui est là, puisque cette droite est parallèle, et donc, je peux en déduire que si je regarde ce qui se passe par rapport à l'angle vert, donc, dans le grand triangle, le côté opposé à l'angle vert est celui-ci, et je regarde le rapport avec le côté opposé à l'angle vert dans le petit triangle, donc, sur mon dessin, c'est-à-dire E'F, E'F correspondant dans le petit triangle à C'D, C'D est égal à, alors je regarde maintenant ce qui se passe par rapport à l'angle rouge, dans le grand triangle, le côté correspondant, c'est celui-ci, dans le petit triangle, c'est celui-là, donc, dans le grand triangle, ici, B jusqu'à F, dans le petit triangle, B seulement jusqu'à D. Enfin, troisième et dernier angle, dans le grand triangle, le côté opposé au bleu est celui-ci, dans le petit triangle, le côté opposé au bleu est ici, donc, dans le grand triangle, c'est B'E'. Et dans le petit triangle, ici, c'est B'C'. Je n'ai plus qu'à substituer par les valeurs connues, donc, E'F, E'F, nous avons dit que c'était 12, C'D, 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 3, B'F, B'F, alors B'F, on ne le connaît pas, mais en fonction des éléments que nous avons représentés sur le schéma, c'est la distance qui va d'ici jusqu'à ici, donc, X plus 66, donc ici, je peux écrire X plus 66, B'D, C'est X, enfin, B'E'. Alors, oui, c'est encore une information que je n'avais pas reportée, mais évidemment, puisqu'à nouveau, ici, j'ai un parallélogramme, il est clair que la distance qui va de B jusqu'à E', est la même que la distance qui va de A jusqu'à E, c'est-à-dire 60, et B'C', B'C', le petit côté ici est le même que le petit côté ici, donc là, c'est la même chose que cette distance-là, et cette distance-là, si ici j'ai 60 et ici j'ai Y, j'ai donc évidemment 60 moins Y, donc AC est égal à 60 moins Y, que je retrouve ici, donc B'C' est également égal à 60 moins Y. J'ai donc une double égalité dans laquelle j'ai deux inconnus, X et Y. Il me suffit de travailler sur ces deux égalités, donc par exemple, en travaillant ici, 12 sur 3, ça fait, je peux simplifier, ça fait 4, est égal à X plus 66 sur X, je multiplie par X des deux côtés, donc 4X, X toujours strictement supérieur à 0, pas égal à 0, donc il n'y a pas de problème ici, de multiplier par un nombre qui serait nul, ce qui évidemment ne serait pas autorisé, donc 4X égale X plus 66, je soustrais X des deux côtés, cette fois-ci, 4X moins X, 3X égale 66, donc dernière opération, pour conserver toujours des égalités équivalentes, des équations équivalentes, je divise par 3, donc X est égal à 66 sur 3, c'est-à-dire 22, pas d'unité. Je travaille maintenant avec cette partie-là, donc 12 sur 3 égale 60 sur 60 moins Y, de nouveau 12 sur 3, je peux l'écrire 4, 60 sur 60 moins Y, donc je sépare ici les deux calculs, donc 4 fois 60 moins Y, je fais le calcul tranquillement, est égal à 60, je n'écris plus les justifications, 4 fois 60, 240, moins 4Y égale 60, donc je soustrais 60 des deux côtés, 240 moins 60, ça fait 180, j'additionne 4Y des deux côtés, 180 égale 4Y, donc Y égale 180 divisé par 4, c'est-à-dire 90 divisé par 2, ou encore 45. Donc, réponse finale, je le mets ici, parce que je n'ai plus de place là-bas, on nous demandait BD, donc BD, où est-il ? BD, c'était X, qui vaut 22, et CE qui vaut 45. Voilà pour ces exercices techniques autour de Thalès. ? ? C'est parti.